Hello mes colorés, on se retrouve pour notre rendez-vous du dimanche. Si vous me regardez pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kiki, maman de 3, anciennement débordée et paumée. Je vous partage depuis peu mon aventure pour un quotidien organisé. Sous-titrage ST' 501 En se jouant de ménage, la pièce par laquelle je vais commencer mon ménage, c'est la chambre parentale. Comme vous pouvez voir, mes garçons n'ont rien trouvé de mieux à faire que de jouer avec mon maquillage. Ils m'ont mis du rouge à lèvres un peu partout dans ma chambre. J'ai passé commande sur Amazon de produits que j'ai vus sur TikTok qui seraient efficaces contre les tâches. Donc c'est parti pour l'emboxing. C'est la pâte des Pickle Stuff Paste. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. La pâte à elle seule m'a coûté 13,99€. Donc j'espère vraiment que c'est top. Je l'ai pris en texture crème, 1,89€ sur Amazon. Je commence par appliquer la pâte The Pink Stuff sur les traces de rouge à lèvres et je frotte. J'utilise ensuite une éponge humide pour nettoyer le produit en espérant qu'il n'y ait plus de traces aux fêtes. Et là, verdict ! Ouf, il n'y a plus de traces les filles. Je suis trop contente. Je vous assure que je me demandais comment est-ce que j'allais m'arranger pour me débarrasser de toutes ces traces. Donc je vais faire la même chose sur toutes les autres traces dans la chambre. Et puis, c'est parti pour le ménage de cette pièce. 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 Également, là, il n'y a plus de tâche. Ainsi que là, le sol, il est propre. Je pense qu'il va falloir que je brosse un peu plus les joints parce qu'en nettoyant, le joint est devenu rose au fait. Ce qui m'en kikine un peu, c'est ça, le bois. Je ne pense pas que je puisse utiliser le produit sur le bois. Ou alors, si je l'utilise, il faut que je sois assez rapide et que je ne le laisse pas poser. J'ai essayé d'enlever avec le linge de bébé parce que sur Instagram, on m'a dit que le linge de bébé nettoie pas mal. Au niveau de notre lit, j'ai réussi à enlever ce qui était là. Il reste là-bas. Mais au niveau du cache radiateur, quand je le fais, ça me laisse des traces vraiment pas terribles. Donc, écoutez, on va tester. On va mettre le produit là-dessus. J'espère que je ne vais pas regretter au fait. Waouh, ça marche ! Là-dedans, j'ai du vinaigre ménager. Je vais prendre un t-shirt en coton et je vais nettoyer toutes les tâches qu'on voit là. Ça y est, je retrouve mon miroir. Sous-titrage ST' 501 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 Ça y est, la salle de main est vidée et mon couloir par contre est saturé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce côté de ma salle de bain est celui qui me plaît le moins. Les joints ne sont juste pas beaux du tout. Il y a beau laver ce mur que nenni, zéro changement en fait. Je vais donc utiliser la crème The Pink Stuff et voir si ça va faire l'affaire. Mais si vous savez ou si vous connaissez, ça veut dire tester des produits qui peuvent m'aider à me débarrasser de ces traces de moisie, des traces jaunâtres qui ne sont vraiment pas belles, n'hésitez pas à me conseiller ces produits en commentaire. Je vais les tester en fait. C'est parti ! Après le côté Bénois, je nettoie le sol et là encore, les joints sont juste dégueulasses. Et ma salle de bain a réellement besoin d'être renovée complètement. Mais bon, pour l'heure, l'objectif est de la maintenir propre en attendant d'avoir le budget pour refaire. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pour la salle de bain nettoyée, je passe au rangement. C'est au pliage des serviettes. J'ai fait quelques achats à action pour réaménager ma salle de bain. J'avais pour l'habitude de plier mes serviettes à plat, mais maintenant je vais les plier de manière enroulée pour pouvoir les placer dans le panier. C'est une inspiration Pinterest, au fait. Donc pour cela, je vais carrément tout défaire. Tout défaire, oui. Comme ça. Moi d'habitude, je fais carré par carré par carré par carré. Par moment, ça devient un rond. Je vais plier la serviette à moitié au fait. Et là maintenant, je vais prendre la serviette et revenir la plier et laisser par exemple un tiers de la serviette. Et je vais commencer à enrouler. Et je serre au maximum au fait. Et voilà ce que j'obtiens. Et un élastique pour faire tenir ? Non, je ne mettrai pas d'élastique. Voilà. Ah non, mais ça va se faire. Et du coup, là, je vais venir placer ça comme ça. Donc je vais mettre plusieurs parce que le but est de mettre les paniers comme ça au fait. Ça y est, c'est fini avec les serpillères et les serviettes de bain. Maintenant, je vais m'attaquer aux produits capillaires et produits d'hygiène. J'ai pris trois paniers en métal. Je vais être trié et je vais garder vraiment que ce que je vais utiliser. Je vais essayer de faire un peu plus de temps. Et ce qui va se passer. Je vais continuer à faire ce que je vais chercher. Et parce que vous allez commencer à me resentir. Et vous allez me dire à me de faire un peu de temps avec vous parce que vous ne vous sentez pas important. Et je ne vais pas pouvoir faire ça. Et vraiment, je vais commencer à vous resentir pour même vous demander de me arrêter de me arrêter. Et nous allons commencer à nous hater. Et c'est très... C'est très... Et donc, pour ces raisons, je vais plutôt juste... C'est très coloré. Je vous retrouve pour la troisième journée de ménage. Et regardez-moi cette salle de bain. Si elle n'est pas propre et belle. J'ai dépensé en tout 85 euros chez Action. Je trouve le résultat top. A défaut de budget pour rénover ma salle de bain, elle est au moins fonctionnelle. Je suis fière de moi en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Fini la salle de bain, je passe à la chambre des garçons. Et là, bonjour le désordre à nouveau. Nathanael, mon petit dernier, a renversé du liquide vaisselle un peu partout dans leur chambre. Il est clairement dans une phase d'aventurier mais qui me fatigue. Mais trop choui. J'en ai marre au fait. Je retitue le linge de lit pour les faire laver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils m'occupent de ranger tous leurs jeux dans les différentes caisses de rangement. Chose que mes garçons devraient faire spontanément. Mais bon, c'est plus drôle d'en mettre partout. Bref, on est parti pour le ménage dans leur chambre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501